D'une émission familiale à une carrière dans le X, il n'y a visiblement qu'un pas qu'Amandine Pellissard et son mari Alexandre ont franchi. Le couple, révélé dans Familles Nombreuses, la vie en XXL, TF1, cesse de lancer dans le porno et la suime à 100%. Mais ce n'est pas toujours simple pour le père de famille et ils ont expliqué pour quelles raisons. Amandine Pellissard et Alexandre ont rencontré nos confrères de Pure Break, afin d'évoquer leur nouvelle vie qui fait tant parler sur les réseaux sociaux. Ils se sont prêtés au jeu du vrai ou faux et ont dit toute la vérité, rien que la vérité. Tout d'abord, le couple a expliqué que si y est-il ensemble qu'ils ont pris la décision de se lancer dans le X, même si certains étaient persuadés que la mère de famille était à l'origine de la décision. Dans l'intimité, il est vachement plus extraverti que Pascal. Les gens ne comprennent pas qu'on n'a pas tous la même aisance de prise de parole. Point. Dans nos rapports, si est-il toi qui es dominant, ce n'est pas moi. Si est-il moi qui me prend les coups de fouet et qui me fait menotter, a poursuivi la jeune femme de 36 ans. Un fan trop insistant Amandine Pellissard et Alexandre s'épanouissent totalement dans ce nouveau domaine qui rapporte. Ils ont créé des pages sur les plateformes Swam et Mime. Et récemment, ils ont révélé qu'il avait tourné leur première vidéo professionnelle pour Jackie et Michel. Nombreux sont leurs clients, parmi lesquels des gens connus comme il l'aune te déjà confiée. Mais certains sont un peu trop insistants avec la mère de 8 enfants, ce qui a le don de quelque peu agacer son cher et tendre. Tu es jaloux un peu. Ça dépend des demandes. Il y en a qui me demandent en mariage, il y en a qui veulent. Bip, avec moi pour 10 000 euros. Il y en a des fois qui l'énervent un peu. Quand si est-il comme ça, si est-il lui qui répond, a avoué Amandine Pellissard. S'il fait attention à répondre toujours poliment, il est une fois sorti de ses gonds face à un homme trop pressant. Il avait envoyé plusieurs messages, c'était même agaçant. Il voulait absolument la rencontrer parce qu'il était prêt à tout lui donner. Après, il a commencé à envoyer des photos de lui. Je l'aille bloquer au revoir, a-t-il conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501